de carbone, mais les nuages jouent un rôle déterminant dans le changement climatique. Sans les nuages, le climat de la Terre serait totalement différent, et les moindres changements dans la couverture nuageuse influent directement sur lui. Il est donc crucial que nous comprenions mieux les nuages. Il est fascinant de penser que les processus qu'on observe dans l'espace ont aussi une incidence sur le climat de notre planète. En 2005, nous avons pu apporter la preuve expérimentale que le soleil et la voie lactée ont une influence sur le climat terrestre. Mais pour une raison inconnue, aucune revue scientifique n'a voulu publier les résultats de notre expérience. Ça a été une grande déception pour mon équipe et pour moi. Nous sommes confrontés à un problème somme toute récurrent. Les idées novatrices sont rarement bien acceptées par les milieux scientifiques, et ça d'autant plus lorsqu'elles proviennent de quelqu'un de jeune et d'inconnu dans le domaine de recherche concerné. Il peut alors avoir beaucoup de mal à faire publier ces travaux. Notre théorie peut se résumer ainsi. Au lieu de considérer les nuages comme étant le résultat du climat terrestre, il faut inverser les choses et voir le climat comme le résultat des changements dans la couverture nuageuse. J'ai eu pour la première fois l'intuition de l'importance des nuages dans le climat terrestre lorsque mon patron, Agil Fritz-Christensen, a découvert une remarquable corrélation entre l'activité solaire et les températures terrestres. La corrélation était si forte que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ça m'a encouragé à chercher dans cette voie et à prendre en compte les nuages dans ma recherche d'une explication. Quand nous avons publié ces travaux en 1991, tout le monde pensait que le réchauffement des 100 dernières années était dû avant tout à l'augmentation du dioxyde de carbone du fait de l'activité humaine. La communauté scientifique a donc été très surprise de découvrir la corrélation quasi parfaite entre les variations de l'activité magnétique solaire et la température terrestre. nos expériences montraient de façon très claire que lorsque l'activité magnétique du soleil était plus importante, la température de la Terre était plus élevée. Personne n'était en mesure d'expliquer quel mécanisme pouvait être à l'origine de ce phénomène. Nous savions que d'une manière ou d'une autre, l'activité magnétique du soleil devait avoir un effet, direct ou indirect, sur le climat terrestre. Mais comment ça fonctionnait demeurait un vrai mystère scientifique. Et puis un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau en parlant du rayonnement cosmique. Lorsque j'ai entendu ce terme, j'ai immédiatement pensé à une expérience que j'avais faite au lycée, dans ce qu'on appelait une chambre à nuages. A l'intérieur de cette chambre, l'air est super saturé et quand les particules des rayons cosmiques le traversent, ça produit une chaîne de gouttelettes qui forme comme un petit nuage. Avec cette image en tête, je me suis dit, et si le rayonnement cosmique était responsable de la formation des nuages ? Et si le soleil, avec son champ magnétique, était capable de modifier la couverture nuageuse de la Terre ? Nous aurions alors une parfaite explication du changement climatique. Le soleil en serait le principal responsable, par le biais des nuages que nous voyons chaque jour dans le ciel. Nous ne pouvons ni voir ni sentir les rayons cosmiques qui sont libérés à chaque fois qu'une étoile meurt dans une explosion et se transforme en supernova. Ces particules atomiques, chargées d'une fantastique énergie, sont propulsées dans la galaxie à une vitesse proche de celle de la lumière. Certaines d'entre elles bombardent la Terre. Mais le soleil combat ses rayons cosmiques et contrôle le nombre de ceux qui frappent l'atmosphère terrestre. Afin de déterminer si ce rayonnement cosmique avait une influence sur les nuages, j'ai cherché des données. J'ai utilisé des données satellites sur la variation du nombre de nuages dans l'atmosphère et je les ai comparées aux variations d'intensité du rayonnement cosmique. J'ai été très surpris de découvrir qu'il existait une corrélation quasi parfaite entre les deux. La courbe rouge représente le rayonnement cosmique. Vous pouvez voir ces variations. Et la courbe bleue représente la couverture nuageuse. Ça signifie donc que le rayonnement cosmique a une influence sur le climat terrestre. C'est fascinant car ça implique que l'espace a un impact direct sur nous. Le champ magnétique émis par le Soleil a plus que doublé au cours des 100 dernières années. De ce fait, une moins grande quantité de rayons cosmiques a pu pénétrer dans l'atmosphère et moins de nuages se sont formés. Ça a eu pour conséquence de réchauffer la Terre. Quand un fort champ magnétique émane du Soleil, ça diminue la quantité de rayons cosmiques qui balaient la Terre. Ce qui signifie qu'il y aura moins de nuages pour nous tenir au frais. Au contraire, un Soleil paresseux avec un champ magnétique faible laisse pénétrer davantage de rayons cosmiques qui eux-mêmes produisent plus de nuages. C'est de cette manière que les étoiles et le Soleil contrôlent la couverture nuageuse de la Terre. Svensmark, au Danemark, pense que l'effet de ce rayonnement cosmique est de première importance. Et il s'appuie sur la remarquable corrélation qui existe entre la couverture nuageuse planétaire et l'intensité du rayonnement cosmique. La magnitude de cet effet, si ses spéculations sont correctes, laisse penser qu'il est aussi puissant que l'effet de serre qu'on observe actuellement, ou encore que la variation de luminosité du Soleil. Maintenant, reste à prouver la validité de cet effet. Il semble être le facteur principal d'un processus qu'il convient d'étudier en profondeur. Cette idée de lien entre le rayonnement cosmique et les modulations de la couverture nuageuse est l'un des mécanismes les plus intéressants à étudier aujourd'hui. Les résultats des recherches menées au Danemark ont fait apparaître une très bonne corrélation entre la modulation des nuages et celle du rayonnement cosmique sur 50 ans. On voit bien ici que le champ magnétique du Soleil a une importance capitale. Ça permet de comprendre tout le cycle et aussi la façon dont le Soleil a changé sur le long terme. Nous savons maintenant que le champ magnétique du Soleil a augmenté et que le Soleil est de plus en plus actif. Au cours des 100 dernières années, son activité a été multipliée par deux. Le Soleil contrôle la quantité de rayonnement cosmique dans l'atmosphère grâce à l'étendue de son champ magnétique. Quand le Soleil est très actif, moins de rayons cosmiques peuvent entrer dans notre système. Et quand, au contraire, il est moins actif, il en pénètre plus. En période de forte activité solaire, il y a donc moins de nuages. Si les découvertes de Sven Smark se confirment, s'il ne se trompe pas, je pense que ça aura un impact très important sur toutes les discussions portant sur le Soleil. climat, car les nuages influent sur le climat, en bloquant le rayonnement. Maintenant, il faut entreprendre des recherches pour essayer de mieux comprendre ce mécanisme. C'est un sujet qui doit être pris très au sérieux. Il faut encourager les recherches dans ce sens. Quand nous avons présenté les résultats de nos travaux à Birmingham en 1996, nous étions tous très excités, bien sûr. Mais, à notre grande surprise, ils ont été reçus de façon très négative. Pourtant, nous n'avions fait que dévoiler des résultats scientifiques qui prouvaient que le Soleil, à travers son action sur les nuages, pouvait jouer un rôle majeur dans le réchauffement climatique. Bien sûr, il y a eu une réaction de la part du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bert Bollin, qui en était le président à l'époque, considérait qu'il était irresponsable de notre part de déclarer qu'un autre facteur que le dioxyde de carbone puisse avoir une influence majeure sur le climat. Il est donc certain que le Soleil a une influence sur le climat. Mais l'ensemble des climatologues ont totalement rejeté cette idée. Pour eux, nos théories étaient dangereuses. J'ai vraiment été choqué par certaines de leurs réactions. Depuis 25 ans, l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère est la théorie dominante grâce à laquelle on tente d'expliquer toutes les variations climatiques. Pourtant, si on étudie l'histoire du climat, il ne fait aucun doute que le Soleil a une importance capitale. Il faut en tenir compte. Nous sommes au bord de la mer Morte et nous allons à Nahal Perazim, qui est l'un des meilleurs endroits pour observer les variations climatiques qui se sont produites dans cette région. La plupart des gens ne voient dans le Soleil qu'une gigantesque boule de gaz inactive. C'est totalement faux. En réalité, le Soleil peut devenir parfois très actif. Et c'est cette activité solaire, sa nature dynamique, qui influe sur les vents solaires, sur le rayonnement cosmique et au bout du compte, sur le climat terrestre. Les variations climatiques des dernières décennies, des derniers siècles et même des derniers millénaires peuvent être reconstruites grâce à différents points du globe. Nous sommes ici, là où il y avait autrefois la mer Morte. Il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Chaque année, des dépôts s'amoncelaient au fond de ce grand lac. On peut les voir ici. Les dépôts sombres correspondent aux hivers et les plus clairs aux étés. En les comparant, on peut donc savoir si une année a été plus humide ou plus sèche. Beaucoup de ces variations sont dues à l'activité solaire. Sur cette échelle qui couvre des siècles, voire des millénaires, on peut reconstruire l'activité du Soleil en utilisant des isotopes cosmogéniques comme le carbone 14. En fait, le carbone 14 est formé directement par le rayonnement cosmique. C'est par le biais de ce rayonnement que le Soleil influe sur le climat terrestre, de par son incidence sur la couverture nuageuse. Ceux-ci, ainsi que d'autres résultats récoltés en différents points du globe, nous prouvent que le Soleil influe bien sur le climat. Musique 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 Le lien entre l'activité solaire et le climat terrestre n'a rien d'hypothétique. On voit bien que quand le Soleil était plus actif, il faisait plus chaud sur Terre et vice-versa. Musique Il y a 300 ans, par exemple, le Soleil n'était pas très actif et nous étions au plus fort de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Il faisait très froid en de nombreux points du globe. Il y a 1000 ans, le Soleil était très actif, comme aujourd'hui, et le climat était très chaud. Musique Les vikings ont pu faire le relevé des côtes nord du Groenland, car à l'époque, elles n'étaient pas prises dans les glaces. Musique La plupart des gens pensent que le changement climatique actuel est dû au dioxyde de carbone. Mais il est en fait en grande partie dû au Soleil. Musique Si on observe la Terre depuis l'espace, on constate qu'elle est recouverte à 60 ou 70% de nuages. Musique Si davantage de rayons cosmiques arrivent jusqu'à la Terre, nous aurons légèrement plus de nuages. A l'inverse, si moins de rayons l'atteignent, nous aurons moins de nuages. Musique Il ne faut donc plus se dire que les nuages résultent du climat, mais que c'est plutôt le climat qui résulte des nuages, car ces derniers obéissent aux étoiles. Musique 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 Quand nous avons découvert le lien entre le rayonnement cosmique et les nuages, nous avons tout d'abord pris en compte toute la couverture nuageuse. Mais je devais trouver ensuite de quels nuages précisément il s'agissait. Une nouvelle série de données nous a permis d'étudier plus précisément cette question. Nigel Marsh est alors venu en renfort. Il m'a aidé à analyser ces données. Et à notre grande surprise, nous avons découvert que ce lien est très net, surtout sur les nuages de basse altitude. Musique Quand j'ai reçu ces résultats, j'ai vu que la corrélation était bien meilleure que tout ce que j'aurais pu espérer. Musique Si la couche de nuages de basse altitude s'affine, la chaleur descend plus vite jusqu'au sol. Ces recherches sont très intéressantes, car elles montrent que seuls les nuages de basse altitude jouent un rôle. Musique Il nous manque toujours des éléments pour comprendre le mécanisme dans son ensemble, et c'est précisément là-dessus que nous travaillons. Une grande partie des nuages de basse altitude sont largement responsables du refroidissement généré par les nuages. Musique Les nuages de basse altitude sont très importants, parce qu'ils renvoient une grande partie de la lumière solaire dans l'espace. On les voit quand on voyage en avion. Ce sont ces étendues uniformes au-dessus de l'océan, et ils sont blancs parce qu'ils renvoient la lumière du soleil. On comprend donc que si on change la quantité de nuages de basse altitude, on modifie par là même la quantité d'énergie qui atteint la surface terrestre. Musique Ça signifie donc que les nuages de basse altitude ont un fort effet refroidissant sur le climat terrestre. Si leur quantité augmente, le climat se refroidit. Mais si on a un rayonnement cosmique moins intense, on a aussi moins de nuages de basse altitude, et la Terre se réchauffe. Les données du ISCCP, ce sont des rayons infrarouges. C'est intéressant. J'ai entendu parler pour la première fois des travaux de Henrik Svensmark quand j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont les aérosols, les particules en suspension, étaient produits dans l'atmosphère terrestre. C'est une question essentielle, car les nuages sont formés à partir de ces particules d'aérosols présentes dans l'atmosphère. Le satellite analyse un paramètre spécifique. Au cours de nos recherches, nous avons découvert que les rayons galactiques cosmiques sont capables de moduler les aérosols, ces particules présentes dans les couches les plus basses de l'atmosphère. En fait, nous sommes en mesure de prouver que les aérosols produits par ce rayonnement cosmique sont modulés de façon très importante dans les couches les plus basses, celles qui contiennent justement les nuages qui ont un effet refroidissant sur la Terre. Ce qu'on ne comprend pas encore, c'est comment et pourquoi ils se forment. C'est justement là que le rayonnement cosmique peut entrer en jeu. Car que fait-il lorsqu'il pénètre dans l'atmosphère terrestre ? Il produit des ions. Nous pensons que ces petites charges aident à former ces aérosols présents dans l'atmosphère terrestre. Pour la plupart des gens, puisqu'il y a de l'eau dans l'atmosphère, c'est logique qu'il y ait des nuages. Mais ce n'est pas si simple. La seule façon dont les nuages peuvent se former dans notre atmosphère, dans des conditions normales, c'est en condensant des particules d'aérosols présentes dans l'air. Chaque gouttelette dont est constitué un nuage est formée à l'origine à partir d'une particule présente dans l'air. Tous les nuages sont formés à partir de ces aérosols. Il est donc capital de découvrir comment ces particules apparaissent et quelles sont leurs propriétés. Sans ça, nous ne pouvons pas espérer un jour arriver à comprendre les nuages et leurs comportements. En science, il ne suffit pas d'avoir une bonne théorie. Il faut également faire des expériences pour prouver sa validité. J'étais déterminé à faire une expérience pour prouver le lien qui existe entre le rayonnement cosmique, la formation d'aérosols et les nuages. Je vais vous parler du rayonnement cosmique. Ce sont des particules chargées d'énergie. Elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre et on est même capable de les mesurer. Quand l'activité solaire est à son maximum, on constate que peu de rayons cosmiques pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Ça s'explique par le fait que le Soleil a alors un champ magnétique très puissant. Les particules présentes dans l'espace galactique ont beaucoup de mal à entrer dans le système solaire. Il semble donc y avoir un lien entre les changements dans l'activité solaire et les changements de climat. Il faut donc que nous arrivions à prouver de façon expérimentale si oui ou non ce lien existe et comment il fonctionne. Tout laisse à croire que nous serons bientôt en mesure de pratiquer prochainement une expérience de ce type. J'aimerais juste dire que cette expérience est excessivement mal conçue et témoigne d'une méconnaissance totale de la façon dont se comportent les nuages. Quel que soit l'angle sous lequel on la considère, elle est très mal conçue et ne vous apprendra rien sur ce qui se passe dans l'atmosphère. Je ne suis pas d'accord. Je précise que les gens qui travaillent avec nous sont des experts en aérosol et en chimie atmosphérique. Ils savent donc de quoi ils parlent. Et je sais qu'eux aussi sont en désaccord avec vous. Je sais qu'il y a des points de vue différents sur la question, mais le vôtre est extrême. Il m'est arrivé de nombreuses fois au cours de mes conférences de me retrouver face à des gens très énervés qui tentaient de me convaincre que ce que je faisais était une totale perte de temps. Avez-vous lu mon livre ? J'en ai entendu parler. Alors ne venez pas discuter de physique des nuages. Toute votre théorie ne tient pas de vous. Personne ne m'a opposé à un argument scientifique qui m'est convaincu qu'il n'y avait pas d'intérêt à poursuivre mes recherches. Quel intérêt y a-t-il à faire cette expérience ? Il y a eu plusieurs articles sur les noyaux de condensation des nuages, sur leur origine exacte, sur leur mode de formation. On sait tout ça ? Non, d'après ces gens, nous ne le savons pas. Qu'ils lisent les articles là-dessus ? Pour étayer ma théorie, j'avais pour projet de réaliser une expérience à Copenhague qui prouverait la validité de mes idées. Malheureusement, ça s'est avéré beaucoup plus difficile que prévu. Nous nous sommes lancés dans cette aventure sans aucun financement. J'ai poursuivi mes travaux en espérant qu'on finirait par trouver de l'argent. On a dû construire le laboratoire, préparer l'expérience, trouver les fonds. En tout, ça nous a demandé 4 ans. Cette expérience doit nous permettre de découvrir le rôle exact que joue le rayonnement cosmique. Nous espérons arriver à reproduire les processus qui se déroulent dans l'atmosphère. Cette chambre est construite de telle façon qu'on puisse contrôler les ions qui s'y trouvent. Nous cherchons ainsi à mettre en évidence l'importance des ions dans la formation de nouveaux aérosols et par là même de nouveaux nuages. Cette expérience doit nous aider à comprendre pourquoi il semble y avoir une relation entre l'activité solaire et le climat terrestre. Toute l'agitation politique qui entoure la question du réchauffement climatique n'a rien à voir avec la science. L'expérience que nous allons faire est nécessaire car elle va nous aider à mieux comprendre l'un des processus les plus importants à l'oeuvre dans notre atmosphère à savoir la formation des nuages. J'ai commencé à m'intéresser au sujet quand un collègue allemand m'a demandé quels étaient les effets des supernovées sur la vie terrestre. J'ai décidé de lui faire une réponse sérieuse. J'ai commencé à lire des articles sur le sujet et je suis tombé sur les travaux de Sven Smark sur le rayonnement cosmique et la couverture nuageuse. J'ai réalisé que si l'hypothèse était correcte si le rayonnement cosmique avait bien une influence sur la couverture nuageuse et le climat ça voulait dire que les variations qui proviennent de toute la voie lactée devaient aussi jouer un rôle sur notre climat. Je m'intéresse à l'astronomie depuis l'enfance. C'est pour ça que je suis devenu astronome. J'ai toujours aimé la voie lactée. J'aime sortir dans la nuit et admirer la merveilleuse galaxie dans laquelle nous nous trouvons. C'est là que nous vivons. Tout ça a une influence sur nous, sur le climat de la Terre et ça doit être pris en compte si on veut comprendre les variations climatiques du passé. ce qui est le plus fascinant dans la voie lactée c'est qu'elle semble très éloignée de nous alors qu'en fait elle ne l'est pas tellement. On en fait partie et ce qui nous lie à la voie lactée c'est précisément dans le rayonnement cosmique. Le système solaire se déplace à travers les bras spiraux et c'est dans cette région que se forment les nouvelles étoiles. Et parmi les nouvelles étoiles il y a les étoiles massives qui ont une durée de vie assez courte et explosent en superneuvée. Ça signifie que la Terre reçoit davantage de rayonnement cosmique quand elle se rapproche des bras spiraux. Si on regarde la voie lactée d'en haut on compte quatre bras spiraux car elle fait partie des galaxies à bras spiraux. Nous-mêmes nous sommes situés ici sur un bras plus petit. Nous faisons le tour du soleil en un an mais tout le système solaire tourne autour de la voie lactée en 250 millions d'années. Ce qu'on appelle une année galactique. Ça signifie que tous les 150 millions d'années quand on traverse un bras spirale la température tombe de 5 à 10 degrés. Quand on est en dehors du bras il fait plus chaud. actuellement nous sommes sur ce petit bras nous avons donc un climat plutôt froid. Quand on pénètre dans un bras spirale de la galaxie un rayonnement cosmique plus intense atteint la Terre. Il y a plus d'ionisation atmosphérique plus de noyaux de condensation de nuages et donc plus de nuages de basse altitude. Ou si on veut être plus précis des nuages d'altitude plus blancs qui reflètent mieux le soleil et refroidissent la Terre. Ainsi quand nous entrons dans un bras spirale de la galaxie nous devons nous attendre à une baisse des températures. Il y a 100 millions d'années ces falaises formaient le fond d'un océan chaud. A cette époque la Terre se trouvait entre deux bras spiraux de la galaxie. La Terre était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Les dinosaures prenaient des bains de soleil en Alaska ou dans l'Antarctique. Il y a environ 70 millions d'années nous avons commencé à approcher puis à entrer dans le bras spirale du Sagittaire. La Terre a alors été exposée à un rayonnement cosmique plus intense en raison de toutes les étoiles qui l'entourent. Ceci a été à l'origine d'une augmentation de la couverture nuageuse et par là même d'un refroidissement de la Terre. Les plaques de glace qui se sont alors formées ont repoussé les falaises hors de l'eau comme des bulldozers et ont plissé tout le paysage environnant. Ces falaises sont donc un bon exemple du climat chaud qui régnait lorsqu'elles se sont formées et du climat beaucoup plus froid que nous avons aujourd'hui et qui les a poussés hors de l'eau. Il peut sembler bizarre de parler de conditions d'air glaciaire quand on fait référence à la période actuelle mais durant la plus grande partie de son histoire notre planète n'avait pas de calotte glaciaire alors qu'aujourd'hui elle en a. Il y a 450 millions d'années la Terre vivait une période très froide de son histoire et pourtant il y avait dix fois plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone n'est donc pas un élément déterminant du climat ou il ne l'était pas à cette époque-là. Quand on parle de changement climatique à une telle échelle il s'agit de changements beaucoup plus importants que tous ceux que nous avons pu voir au cours de notre histoire. Quand nous sommes entre deux bras spiraux il semble que nous soyons dans une période chaude et la glace présente sur Terre se met alors à fondre jusqu'à disparaître totalement. Quand on se trouve dans un bras spirale la moitié de la surface de la Terre est recouverte de glace et les changements climatiques sont beaucoup plus importants que tout ce que nous avons pu voir récemment. Depuis des milliards d'années la Terre a connu en alternance des périodes froides et des périodes chaudes. Or comme par hasard les périodes froides correspondent aux données astronomiques qui indiquent les moments de passage à travers les bras spiraux de la galaxie. Je me suis aperçu qu'on pouvait reconstituer les variations d'intensité du rayonnement cosmique grâce à ces météorites de fer. Car une fois qu'elles se sont détachées des astéroïdes elles sont exposées au rayonnement cosmique du système solaire et l'enregistrent durant des centaines de millions d'années. Or on a ainsi découvert que l'intensité du rayonnement cosmique varie exactement comme les données astronomiques le laissaient prévoir et aussi en corrélation avec les variations climatiques qu'on peut reconstruire à partir des données géologiques. J'ai travaillé presque toute ma vie sur des questions liées à l'environnement. Et les points clés ont toujours été les changements de climat et la température des océans. On a beaucoup étudié des fossiles de ce type qu'on appelle des brachiopodes. Ces coquillages enregistrent les températures des océans disparus. Quand ils se forment ils reflètent la température de l'eau dans laquelle ils se trouvent car ils incluent des atomes d'oxygène. On peut donc mesurer la proportion d'oxygène et obtenir ainsi la température des océans disparus et par là même la température du climat terrestre. Grâce à ça on peut reconstituer les températures océaniques sur 500 millions d'années. En analysant ces données je me suis rendu compte qu'il y avait des oscillations dans les tendances générales des températures et que ces oscillations correspondaient de façon assez précise aux éléments climatologiques qu'on avait établis à partir des données géologiques. Avec des collègues nous avons fait une étude statistique à partir de ces données et nous avons découvert qu'il y avait une périodicité d'environ 140 millions d'années qui régissait l'alternance des périodes chaudes et des périodes glaciaires. J'avais l'intuition que cette périodicité était peut-être liée à ce qui se passait dans le ciel. J'ai fait des recherches dans ce sens mais je n'ai rien trouvé. J'ai fini par abandonner faute de trouver une explication satisfaisante. Jan Weiser a reconstitué les températures passées en utilisant des données géochimiques. La différence entre ses travaux et les miens c'était que lui obtenait vraiment des températures. Il savait exactement quel était le degré de froid ou de chaleur sur Terre. Je l'ai donc contacté par e-mail. Un soir, j'étais en train de travailler à mon bureau quand j'ai reçu un e-mail. C'était Nir Chaviv qui m'écrivait « J'ai peut-être une explication pour vous ». Il me disait qu'il étudiait les variations d'intensité du rayonnement cosmique sur les mêmes intervalles temporels que moi et que ces variations d'intensité du rayonnement qui atteignait la Terre sur cette période étaient plus ou moins semblables aux variations que nous avions observées dans les atomes d'oxygène ou dans le climat. J'ai travaillé en collaboration avec Jan Weiser et nous avons reconstitué les températures terrestres. On a découvert que la température était plus froide de 5 à 10 degrés quand on était à l'intérieur d'un bras spirale de la galaxie. Personne n'avait mis ça en évidence avant et nous étions très surpris. Mais le plus intéressant c'est que ça signifie que le rayonnement cosmique est le facteur le plus important pour le climat de la Terre. du moins à l'échelle géologique. Et la seule explication qu'on puisse donner à ça est la théorie de Svensmark sur la couverture nuageuse. Quand on compare les données géologiques et les données astronomiques, voilà ce que ça donne. Vous pouvez constater qu'il y a une correspondance. La courbe noire représente la reconstruction géologique des températures sur la Terre sur la base des données géochimiques de Jan Weiser. Et en rouge, vous avez la variation de l'intensité du rayonnement cosmique. Quand on voit ces deux courbes, on constate une très forte corrélation. Statistiquement, c'est très parlant. Mais même sans se plonger dans les chiffres, devant ça, on voit tout de suite que c'est très significatif. On a dit et répété que le Soleil n'était pas responsable du réchauffement qu'on constate depuis 20 ou 40 ans. Pourtant, si on étudie les données océaniques, on voit bien qu'il y a une corrélation forte entre la température et l'activité solaire. vous voyez ici en bleu la température océanique jusqu'à une profondeur d'environ 50 mètres. Si on compare l'allure générale de cette courbe avec celle de la courbe rouge, la corrélation est évidente. La courbe rouge représente la variation d'intensité du rayonnement cosmique durant la même période. Nous voyons donc que même aujourd'hui, c'est le Soleil qui domine l'évolution des températures. Il jouait ce rôle dans le passé, il le joue actuellement et il continuera de le faire dans le futur. L'expérience qui se déroule ici à Copenhague est très importante car si elle est couronnée de succès, elle nous aidera à mieux comprendre l'origine physique du lien entre le rayonnement cosmique et le climat. Ce sera la dernière pièce du puzzle, celle qui nous permettra d'obtenir une image complète. Les aérosols correspondent plus ou moins à ce qu'on trouve au-dessus de l'océan. Faire une expérience, ce n'est pas appuyer sur un bouton et obtenir un résultat. On fait quantité d'expérience, on obtient quantité de résultats et on essaye ensuite de voir si quelque chose de significatif se dégage en interprétant tous ces résultats. Avec un peu de chance, cette expérience nous apprendra exactement comment le soleil influe sur le climat, comment il module la quantité de rayons cosmiques qui atteignent la Terre, comment ces rayons contrôlent la quantité d'ionisation et comment l'ionisation contrôle le climat, très probablement par le biais de la couverture nuageuse. C'est passionnant, après huit ans de travail, d'arriver à la phase d'analyse de cette série d'expériences. ces expériences se sont étalées sur près d'un an. Ce n'est donc pas comme si on obtenait un résultat du jour au lendemain et qu'on sautait de joie à sa lecture. ça ne se passe pas du tout comme ça et c'est avant tout beaucoup de travail. Quand on fait une expérience, il y a toujours une part d'incertitude car on remet en question tout ce qu'on fait. On se demande si c'est la bonne façon de procéder. mais nous avons été très méticuleux et nous avons soumis nos idées au plus grand nombre possible de tests. Je pense sincèrement que nous avons découvert un mécanisme très important et la façon dont il fonctionne nous a tous surpris. Là, on a 0,34 ppb. C'est un chiffre très bas. Quand on simule une forte intensité de rayonnement cosmique, on s'aperçoit qu'il y a une plus grande production d'aérosols dans la chambre à nuages. Ça signifie donc que le rayonnement cosmique produit des aérosols et ce sont ces aérosols qui sont à l'origine des nuages qu'on trouve dans notre atmosphère. Grâce à nos expériences, nous avons découvert une nouvelle forme de chimie atmosphérique que nous croyons être responsable de la formation de nouveaux aérosols et par là même de nuages dans l'atmosphère terrestre. Ça prouve que les événements qui se produisent dans l'univers influent sur le climat terrestre à un degré dont nous n'avions pas idée auparavant. On the stud before. On the stud before. On the stud before. going down. Une grande partie des nuages que nous voyons dans le ciel résulte du processus que nous avons mis en évidence par nos expériences. Bien sûr, nous allons maintenant voir comment nos collègues réagissent à nos découvertes. Il sera très intéressant de découvrir comment nos travaux seront reçus. Mais je pense que nous avons fait du bon boulot et je suis très content de la façon dont notre équipe a travaillé sur ce projet. C'est l'aboutissement de longues années de travail. C'est vraiment un grand moment. Nous pensions avoir fait une découverte majeure en mettant en évidence comment le rayonnement cosmique influe sur la couverture nuageuse et par là même sur le climat de notre planète. Mais pour des raisons mystérieuses, nous n'avons pas réussi à faire publier nos travaux. Nous les avons présentés à quatre reprises à plusieurs revues scientifiques, mais nous n'avons pas réussi à faire publier nos résultats. Sven-Smark et son équipe avaient obtenu de très bons résultats. Et je pensais qu'ils seraient publiés immédiatement ou dans les mois qui suivraient leurs découvertes. Or, ils ont mis 16 mois à se faire publier. La raison à cela est selon moi une réticence de la communauté scientifique et plus précisément celle qui soutient que l'effet de serre est dû à l'activité humaine à accepter l'idée que cette nouvelle théorie, déjà étayée par quantité de preuves empiriques, le soit maintenant par des preuves expérimentales. Le plus dur dans ce rejet, c'est qu'il n'était accompagné d'aucune véritable critique. On ne nous accusait pas d'être dans l'erreur, on nous faisait plutôt des remarques du genre « ce n'est pas intéressant » ou « c'est trop long ». Il n'y avait pas de réelle critique de nos idées, ce qui était encore pire pour nous. Les rédacteurs en chef se laissent parfois trop influencés. Je pense qu'ils devraient traiter ça avec plus de sérieux. Et quand ils reçoivent un avis négatif qui n'est pas fondé, ils devraient demander à la personne qui a lu l'article de clarifier son point de vue. Ce sujet prend une nouvelle dimension, car le réchauffement climatique est devenu un enjeu politique. Ça devient soudain politiquement incorrect. Aux Etats-Unis, il y a de très bons travaux de recherche sur le réchauffement climatique qui ne sont pas publiés uniquement parce que quelqu'un en a décidé ainsi. Ce n'est pas seulement dommage pour l'auteur, mais aussi pour ce pays et pour le monde, car c'est un problème que nous devons comprendre pour pouvoir agir. Finalement, après plus d'un an d'attente, nous avons réussi à faire publier nos travaux dans la revue de la Royal Society. Alors que cette aventure se termine, je peux dire en confiance, oui, nous avons trouvé une très belle solution au mystère des nuages. Il reste cependant un mystère, celui de savoir quand le reste de la communauté des climatologues comprendra que ce sont des forces extérieures à notre planète qui contrôlent notre climat. Le soleil influe sur le climat terrestre, la voie lactée aussi. Et si on veut comprendre ce qui se passe, il faut prendre en compte ces deux facteurs. C'est merveilleux, car ça nous fait prendre conscience que nous ne vivons pas isolés sur notre petite planète, mais que nous faisons partie de l'écosystème galactique. Nous sommes les témoins de ce qui se passe autour de nous. Ces idées montrent que la Terre n'est pas une petite île isolée flottant dans l'univers. Nous faisons partie du grand univers, et les processus qui s'y déroulent, comme la formation des étoiles ou les variations de l'activité solaire, ont une influence sur notre climat. Et tous ces facteurs peuvent produire des changements considérables. Il y a très large changements dans le climat terrestre, parce qu'il y a de cela. Il y a très large changements dans le climat terrestre, parce qu'il y a très large changements dans le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada